Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir 300 mètres dans un char d'assaut sur Fortnite. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors moi ce que je vous conseille quand même c'est d'aller à Daily Bugles, donc juste ici, à cet emplacement là, il y a un char non occupé, donc c'est un char qui est là, posé là, au sol et qui n'attend que vous. Donc les agents de Lyo, les gardes de Lyo, ne sont pas dans le char, donc vous ne risquez pas de vous faire attaquer directement quand vous essayez de prendre le char. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir ici, vous choper le char, ensuite vous vous faites 300 mètres avec le char, et j'ai une petite solution pour vous pour aller plus vite, en fait sur le char vous avez la possibilité de mettre du boost. Regardez là je vais en mettre, boum ! Donc ça me fait déplacer un petit peu plus vite, mais il faut faire attention à la jauge d'essence qui est juste à droite. Donc voilà la jauge elle est à 3 quarts remplis, donc là je vais sur la route pour aller un peu plus vite, hop, je mets le boost, certes je monte presque à 50 km heure, mais ma jauge d'essence diminue assez rapidement. Donc peut-être qu'avec totalement un plein d'essence, vous pouvez faire des 300 mètres, je ne sais pas, mais par précaution, si vous voyez que vous n'avancez pas assez vite, faites du 31 km heure et avancez tout doucement pour ne pas consommer la jauge d'essence au maximum. Alors il faut savoir aussi que si maintenant vos pneus sont éclatés, donc vos chaînes qui permettent de rouler avec le char sont éclatées, enfin sont cassées, il faudra les réparer avec un chalumeau, ou sinon vous avancerez très 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 lentement. Donc voilà, n'hésitez pas à réparer le char s'il a des dommages, si l'une des deux chaînes est cassée, voire même si les deux chaînes sont cassées, bah réparer-les avec un chalumeau. Donc voilà, quand vous aurez parcouru 300 mètres avec un char, bah là vous aurez terminé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz